On a vu dans les deux précédentes vidéos qu'il y avait deux paramètres qui caractérisent l'eau dans sa réactivité. C'est d'une part le pH, qui traduit l'aptitude qu'a l'eau à se dissocier en une espèce positive et une espèce négative. Et de l'autre côté, le potentiel rédox, ou le RH2, qui mesure l'aptitude de l'eau à se dissocier en deux gases, l'un étant l'hydrogène et l'autre l'oxygène. Donc ici, je vous montre comment, dans la nature, on trouve ces choses-là. Donc ici, comment varier le pH dans d'une eau naturelle ? On voit que typiquement, on peut aller d'eau très acide, pH2, jusqu'à des eaux qui sont relativement alcalines, pH12. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la nature, des eaux entre pH2 et 12. Et d'un autre côté, comment varie le potentiel EH de l'électrode à hydrogène ? On va d'une valeur qui est comprise entre plus 800 mV jusqu'à une valeur qui peut aller jusqu'à moins 600 mV. Avec, si on fait la conversion en RH2, donc, des RH2 qui peuvent aller de 3 jusqu'à 31, c'est-à-dire d'eau qui sont très réductrice, jusqu'à des eaux qui sont relativement occidentes. Alors comme on le voit ici, vous avez un diagramme qui vous montre comment se situent les eaux naturelles. À tous les points, ça correspond à une eau naturelle. Et ça vous montre donc qu'il est important de mesurer ces deux paramètres, pH et RH2, ou potentiel EH. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes là ou si vous êtes là, c'est complètement différent. Donc c'est des choses qu'il faut toujours, quand on est en face d'une eau naturelle, la première chose qu'on doit faire, c'est savoir comment elle se situe en pH et en RH2, et aussi, évidemment, en conductivité électrique. Ça s'appelle la bioélectronique de Vincent. La façon comme ça qu'on a de caractériser l'eau de sang, je vous expliquerai ça de façon plus pratique dans une vidéo qui sera consacrée à cette bioélectronique de Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada